Salut, aujourd'hui j'aimerais reprendre l'idée qu'on a vue hier sur le fait de quand on étudie, pouvoir trouver plusieurs blocs de 30, 45, 60 minutes dans la journée et travailler, réviser ou apprendre pendant ces blocs-là pour éviter de devoir travailler en soirée quand on a moins d'énergie et souvent quand on a surtout autre chose à faire. Alors on est toujours avec Cal Newport et son livre « How to become a straight A student ». On va étudier l'un de ses systèmes d'organisation, de gestion du temps et on va se baser sur un emploi du temps universitaire mais tu vas voir, j'aimerais aussi te montrer que je l'ai appliqué lors de ma période de fin de salariat en 2016 quand je voulais trouver du temps pour bosser sur mon projet et que tu peux toujours appliquer ces quelques techniques même lorsque tu n'es plus étudiant. Alors en général, l'organisation, la gestion du temps, on déteste ça surtout quand on est étudiant or Cal Newport va nous dire justement que, et j'ouvre les guillemets, bien gérer son temps est crucial, c'est une capacité que vous devez absolument développer lors de vos études. Je ferme les guillemets. Et il nous dit que les étudiants qui ont les meilleures notes en travaillant le moins ne sont pas tous des génies, ce sont surtout ceux qui ont des systèmes simples pour mieux s'organiser. L'idée c'est vraiment de se baser sur deux problématiques. On veut y passer très peu de temps chaque jour, il faut que ça reste simple sinon on va laisser tomber, donc 5-10 minutes max chaque matin et surtout on veut que ça reste flexible. On a besoin de deux outils, un calendrier et une liste, peu importe le calendrier, un petit carnet, Google Calendar ou celui de ton smartphone, peu importe. Et peu importe aussi le type de liste, l'idéal étant un morceau de papier qu'on peut sortir autant de fois qu'on veut, super facilement dans la journée et peut-être qui tient dans la poche arrière du jean. Et donc l'idée générale de la méthode, elle tient en trois étapes simples. La première, au fur et à mesure qu'avance la journée, on inscrit sur notre liste tout ce qu'on doit faire. D'ailleurs on repense à ce que nous disaient Gary Keller et Jay Papazan dans The One Thing. En général, nos to-do listes sont surchargées de choses inutiles, donc on garde juste l'essentiel. Deuxième étape, le lendemain matin, on transfère nos tâches vers notre calendrier. Et troisième étape, on prend 3-4 minutes pour du coup planifier la journée et insérer les tâches dans différentes parties du calendrier. Et ce système, qui peut paraître très naïf et très simple, il peut vraiment se révéler très efficace. Et je l'ai utilisé pendant les 8 derniers mois, je te l'ai dit, de mon salariat. Je savais que j'allais lancer mon projet et je voulais trouver des moyens pour avancer dessus chaque jour, sachant parfaitement que le soir j'aurais du mal à m'y mettre. Et donc ce que je faisais, c'est que j'identifiais les plages horaires où je pourrais avoir du temps uniquement pour moi. Par exemple le matin, très tôt avant de partir, c'est une période où je me levais très tôt. Les transports, quand j'allais bosser et quand je revenais, la pause déjeuner et parfois 20 minutes dans l'après-midi. Et au tout début, je lisais énormément de livres et je rédigeais mes premiers résumés. Et j'arrivais à faire tout ça en parallèle de ma journée de travail. Et quand je rentrais le soir, du coup, j'avais une soirée tranquille à l'appart pour me détendre. Et souvent, on l'a vu hier, on pense que la soirée, c'est le seul moment pour travailler, en dehors de sa journée de boulot ou sa journée de cours, mais avec un peu d'organisation. En étant dans un état d'esprit où on sait qu'on se concentre au maximum sur des petites périodes de temps, on peut largement abattre ce travail-là la journée. Un peu comme si on voulait, par exemple, ce n'est pas une super métaphore, mais combler les trous d'un gros morceau de gruyère. Et le soir, on est tranquille. Voilà, donc trois étapes. La première, au fur et à mesure que la journée avance, on écrit sur notre liste tout ce qu'on doit faire, en ne regardant que l'essentiel. Deuxième étape, on transfère nos tâches vers notre calendrier. Et troisième étape, on prend 3-4 minutes pour planifier la journée. J'espère que ça t'a parlé. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. La morning note du livre est en description. Tu peux aller télécharger ça tranquillement et gratuitement. Je te retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada